Bonjour Lise. Bonjour Fabienne. Lise, les 39 heures payées 37 chez Smart France, nouveau temps de travail dans les hôpitaux de Paris, la PHP, Air France qui demande à ses pilotes de travailler plus, le temps de travail toujours et encore au cœur des conflits, en tout cas des préoccupations des entreprises et ça bouge et même ça tangue. Oui, chez Smart par exemple, la CGC et la CFTC ont signé l'accord des 39 heures payées 37, c'est-à-dire travailler plus pour gagner la même chose et avoir moins de RTT, cette spécificité française. Tout ça pour préserver l'emploi, c'est l'idée de l'accord. Il ne sera sans doute pas appliqué, même si 56% des salariés sont pour, car les syndicats signataires sont minoritaires, ça aussi c'est très français. Mais ça rejoint ce qui s'est passé dans les hôpitaux de Paris hier. Pour sauvegarder la moitié des 4000 postes de la PHP, la CFDT a signé un accord qui fait disparaître deux jours de congés et des RTT et qui réorganise le temps de travail. Ça s'est passé dans la PHP, c'est-à-dire la fonction publique hospitalière et pas dans une banale usine du privé. Dans le même genre encore, il y a les pilotes d'Air France à qui on demandait de travailler plus pour le même prix et qu'on veut aujourd'hui rétribuer au mérite, avec un maître mot, la compétitivité. Et donc la question qui tue, si j'ose dire, Lise, c'est est-ce qu'on travaille vraiment encore 35 heures en France ? Écoutez, ça dépend des secteurs et des niveaux de qualification, bien sûr, mais les statistiques montrent qu'en réalité, le temps de travail en France est plutôt de 37 heures et demie, selon le CDE. Alors payer combien, c'est toute la question, mais en gros, le mouvement qui tente à revenir sur ces 35 heures est amorcé depuis longtemps. Prenez Bosch à Rodez, Berfrance à Roufac, l'accord de compétitivité chez Renaud ou encore le rapport de la Cour des comptes. Eh bien, tout ça, ça remonte déjà à plus de deux ans. Le rapport Combrexel, remis à l'actuel gouvernement, qui fait la part belle à l'accord collectif dans les entreprises, va dans le même sens. Le mouvement est en marche, non pas pour revenir systématiquement sur les 35 heures qui, il faut bien le dire, se défont toutes seules dans la vraie vie des entreprises, mais pour plus de flexibilité, d'adaptabilité dans un monde en perpétuel mouvement que la mondialisation, la montée des pays émergents, la crise, mais aussi l'Internet ont considérablement bouleversé. Et ça, ça rappelle un peu des choses quand même, Lise. Oui, ça rappelle ce qui s'est passé chez nos voisins il y a dix ans déjà, quand Volkswagen inventait la semaine de 29 heures, payait 29 pour sauver l'emploi, ou quand on inventait là-bas aussi, tout comme en Grande-Bretagne, des emplois selon les besoins des entreprises, ou encore quand on s'est mis à ouvrir les magasins du dimanche. Ça, ça nous parle. Cette flexibilité, cette adaptabilité ont permis aux deux pays d'avoir deux fois moins de chômage que chez nous, où les 35 heures ne nous ont pas épargné les 5,5 millions de demandeurs d'emploi à toutes catégories confondues. Et toute la question pour les jeunes générations, stagiariser, CDDiser, Uberiser, ça n'est plus le temps de travail, c'est juste l'accès au travail. Le monde du travail se transforme. Ça n'est pas une raison, certes, pour jeter tout le code du travail aux orties, mais on ne peut plus faire comme si rien ne s'était passé, comme si rien n'existait autour de nous. Et ça, c'est un vrai défi pour les partenaires sociaux. Lise Jolie, sur France Info, dans le 6-9.